Cet enseignant voulait prouver que les virus n'étaient pas dangereux. Il a bu l'eau souillée du nettoyage des portes et poignées dans un métro. C'est le genre de vidéo qui a circulé entre les élèves de l'école secondaire Chavigny, qui sont d'ailleurs disponibles en quelques clics sur les réseaux sociaux de Patrick Pépin. Dans les premières minutes du cours, il commence à faire déjà des allusions à Donald Trump, à Delphi Kler, à ce que le Québec serait communiste. Propos complotistes, il a dit qu'il y a des gens qui ont faits études controversées, exemple douteux, il aura passé 12 jours comme suppléant en éthique et culture religieuse. Les jeunes, en sondageux, ils n'ont peut-être pas encore une haute maturité, puis qu'ils peuvent croire à des affaires qui ne sont pas vraies comme ça. Les propos et les valeurs exprimés par cette personne ne correspondent nullement aux normes attendues de nos membres du personnel ainsi qu'aux valeurs de notre organisation, répond le Centre de service scolaire Chemin du Roi, qui ajoute avoir vérifié avant son embauche qu'il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Comment a-t-il pu se retrouver devant une classe alors que les drapeaux rouges étaient faciles à détecter? L'enseignant qui le précédait, un enseignant très apprécié finalement, lui-même avait quand même émis quelques doutes aux élèves sur la personne qui allait lui succéder. Donc si lui a pu le faire, ça aurait été très simple que l'école, que la direction puisse faire ce même genre de vérification. Moi, je pense que ce que ça soulève, c'est qu'il faudrait lorsqu'on a des remplaçants comme ceux-là, les accompagner, les guider, s'assurer qu'ils ont une certaine formation, pourquoi qu'ils se retrouvent comme ça du jour au lendemain devant une classe? Le cabinet du ministre de l'Éducation n'a pas voulu émettre de commentaire, mis à part que Québec a adopté le projet de loi 47 qui vise à renforcer la sécurité des élèves, une nouvelle loi qui permettra, entre autres, l'élargissement des vérifications et des antécédents avant l'embauche du personnel. J'ai trouvé ça drôle sur le moment, mais quand tu y penses que ça a été un enseignant, je me suis dit, est-ce qu'ils ont fait leur recherche avant de l'embaucher? Lors d'une brève conversation téléphonique avec l'enseignant, il m'a mentionné qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été congédié, que rien, selon lui, ne justifiait cette mise à pied. A ajouter qu'également, en direct sur sa page YouTube, il a justifié ses interventions en classe. On va répondre aux accusations des incompétents de l'École Chavigny. Je présentais les avantages et les inconvénients d'être à Mich, puis qu'en étant isolé de la technologie, bien, c'est bizarre, ils ont moins d'autisme. Puis la technologie, oui, les vaccins, ça fait partie de la technologie parce qu'eux, ils voient ça comme ça. Comment ça s'est réellement passé à l'interne? Est-ce que quelqu'un a levé un drapeau? On a dit oui, 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 je vois la direction demain, oui, oui, on verra. Et finalement, le travail a été fait, mais ça a pris 12 jours avant de l'entreprise. Même s'il est congédié, certains parents comptent porter plainte pour avoir laissé l'enseignant partager sa vision. Comme parent, c'est extrêmement préoccupant, en fait. C'est tout le processus d'embauche des enseignants qui est remis en question. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.